Le 9 novembre dernier, on a perdu un de nos meilleurs soldats. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez à quel point Népal et sa musique ont été importants pour moi. Népal, c'est un des artistes qui m'ont fait découvrir une toute nouvelle scène rap au début des années 2010. Et Népal a ensuite développé une palette d'émotions et de délires incroyables. Il était à la fois capable de lâcher un couplet assassin comme sur Eskimo de Nekfeu, d'ambiancer comme sur Suga Suga avec Dooms, ou encore de créer quelque chose de tellement beau que ça fait chialer, comme rien de spécial. Népal, c'était aussi un mec ultra cultivé qui avait grave réfléchi sur la vie, et en plus d'être surdoué musicalement, il avait des enseignements à nous transmettre. Et justement, son album Adios Bahamas, sorti en janvier, est rempli de sagesse et de messages. On peut même parler d'une véritable philosophie. Je vous propose donc qu'on analyse ça tout de suite, et ça se passe dans le 39e épisode du règlement. Adios Bahamas s'ouvre sur Ennemi, un gros banger qu'on pourrait voir comme une version actuelle de l'énorme Know Your Ennemi de Race Against The Machine. Dans les deux cas, les lyriques s'inspirent de la célèbre maxime du général de guerre chinois Sun Tzu, qui déclarait lors du 6e siècle avant Jésus-Christ, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Et ça tombe bien, puisque Népal a passé des années à affiner sa connaissance de l'ennemi. Comme Hugo TSR, Vald ou Alpha One, Népal, c'était un rappeur qui s'opposait au système capitaliste, au règne de l'argent, de la thune ou de la moulaga. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles courir après la moula, ça peut pas être une finalité pour Népal. La première, c'est qu'on n'est jamais assez riche, comme il le dit dans Millionnaire. Une étude américaine a prouvé que plus on a d'argent, plus on en veut. Les gens qui gagnent 30 000 dollars par an veulent en gagner 50 000, et ceux qui gagnent 100 000 veulent en avoir 250 000. Donc il n'y a jamais vraiment de ligne d'arrivée dans cette course vers les Lové. Mais pourquoi tu cours ? La deuxième raison, c'est qu'accumuler de l'oseille est inutile, parce qu'à la fin de la course, on meurt sans avoir pu utiliser nos économies. Le démon reste hors d'atteinte, tant que mon mental est en rotation, c'est pas important d'être riche si nos corps sont déjà des locations. L'idée qu'on est juste de passage dans notre corps est très présente dans l'islam, et on la retrouve par exemple aussi dans Blanca de PNL. La troisième et dernière raison, c'est que la recherche de richesse nous rend malheureux, car elle nous détourne de la vraie vie. Nekfeu le présente très bien dans le troisième son de l'album. L'argent vend le bon temps, il considère ainsi mes rêves incinérés. On les éclaire quand on s'y molle, je pensais pas qu'on s'ignorait comme Simone à cause du montant. Petite pause pour souligner cette punchline très technique, puisque Simone signorait était la femme d'Yves Montand, et les deux époux ont fini par signorer, vu qu'Yves Montand était en fait un sacrifice de ch**. On reprend. Népal décrit lui aussi pendant tout le projet le risque d'une vie trop tournée vers l'argent, en particulier avec cette phase. Nos âmes sont grises comme la city, mais je souris pour le job. On risque de devenir fade et chiant, comme ceux qui travaillent dans la city, le centre financier de Londres. On retrouve la même idée dans ce passage du son Trajectoire. Je calcule ma trajectoire car Une vie peut se résumer en 4 phrases, n'églige pas le taf. Alors vous allez me dire que c'est facile de critiquer les mecs qui charbonnent tous les jours pour gagner leur vie quand on est rappeur et qu'on passe sa journée en slip. Peut-être ! Mais là où Népal est très fort, c'est qu'il montre que son raisonnement s'applique à tout le monde, y compris aux artistes comme lui. Comme il le disait déjà dans le son Babylon sur le projet Kakashi Sensei, La plupart des rappeurs sont à fond dans le capitalisme et du coup ça ne fait aucune différence que tu sois à l'usine ou au studio en train de faire un album, tu es dans la même course absurde et sans fin. Pour illustrer ça, Népal a souvent montré l'erreur des rappeurs qui ne se fient qu'aux chiffres de vente et aux vues sur YouTube. Le danger, c'est de devenir un rappeur de merde, d'oublier son art et même de ne plus vivre vraiment. Ouf ! Népal s'inscrivait donc à contre-courant des rappeurs qui déclarent faire la mala, c'est-à-dire faire les beaux avec leurs thunes alors qu'ils sont en fait totalement fake. Et tout ça, c'était pas des phrases en l'air pour faire styler dans les sons. Népal, il appliquait cette philosophie dans sa vie. Il a longtemps fait très peu de caillasse avec sa musique puisqu'il mettait pas ses projets en stream mais en téléchargement gratuit sur son propre site internet. Et dans la vie de tous les jours, il s'habillait simplement au lieu de chercher à pimper avec la dernière paire à la mode. Comme il le disait déjà dans Niveau 1. Népal était donc sorti de la matrice, du système capitaliste dans lequel on s'enferme sans faire gaffe. Mais face à ce dur réveil, le risque, c'est de devenir cynique. Ça explique sûrement pourquoi les projets de Népal étaient souvent très sombres, très noirs comme 444 et 445ème nuit. Mais avec Adios Bahamas, il avait complètement changé d'approche. Dans le roman Derman S, Siddhartha expérimente une vie où il amasse des richesses en tant que commerçant avant de tout quitter pour partir dans la forêt et vivre une life plus spirituelle en suivant les enseignements du Bouddha. Ce livre a profondément marqué Népal. D'ailleurs, on le retrouve dans le clip de son featuring avec M le maudit, juste ici. Et plus largement, il a été de plus en plus influencé par la spiritualité orientale au point de lâcher progressivement ses pseudonymes de Grand Master Splinter et KLM pour Népal, un pays asiatique très marqué par la spiritualité avec 87% d'hindous et 8% de bouddhistes. D'accord. Ok, très bien. Et sans surprise, on retrouve de nombreuses références aux cultures et aux religions orientales dans l'album, avec par exemple le Daruma, une des principales figurines du bouddhisme zen ou encore Hanuman, le dieu singe dans la religion hindoue. Népal déclarait même s'approcher du plus haut des chakras, celui de l'harmonie qui est représenté chez les hindous par cette fleur couleur lavande. Et un des enseignements principaux des religions orientales, en particulier du bouddhisme, c'est de refuser la négativité et d'aborder le monde de façon positive. Cette leçon est résumée à la fin du son trajectoire avec ce centre d'une vidéo du penseur suisse Nassim Aramain. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat. C'est-à-dire, on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas et faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe. Dans Adios Bahamas, Népal nous alerte sur notre tendance à être trop négatif, par exemple dans le son là-bas. On sait très bien comment faire ici. Tient les vers le bas et te félicite. Leur vie n'a pas la même valeur. Leur vie n'a pas la même saveur. La plupart des gens aiment quand on les rabaisse, quand on leur envoie une image négative d'eux-mêmes. Et même pire, ils sont hypocrites en déclarant vouloir changer mais en continuant en même temps à faire exactement la même chose. Cette punchline fait extrêmement mal. Ça me fait penser à pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Oui, je pense à toi, Joachim du service marketing. Et ça me rappelle aussi la frappe que Népal avait déjà assénée dans Sky Club Remix. Cette hypocrisie avait d'ailleurs aussi été montrée à la fin du légendaire Passe-Passe avec Dooms dans le son Lucie de L'Homme Pâle. En vrai, en général, on préfère rester dans le monde négatif actuel plutôt que de tenter de changer pour quelque chose de positif. Et Népal avait décidé d'enrayer ce cercle vicieux. Il nous a encouragé à arrêter de reproduire la négativité de notre entourage en reprenant une formule de Jean-Paul Sartre. Et il s'appliquait ses consignes à lui-même en évitant notamment au maximum la violence qui peut être une forme de pensée ou d'acte négatif. Et l'album Adios Bahamas même s'il est un peu désabusé ou mélancolique à certains moments, il est dans la globalité extrêmement positif avec des messages d'espoir comme Ou encore le son Lemonade dans lequel KLM adopte une attitude cool et constructive. Il reprend là l'expression anglaise Et je commence à avoir un bête d'accent. Donc l'expression qui signifie que peu importe ce qui t'arrive dans la vie peu importe quel citron tu ramasses tu peux en tirer le meilleur et faire une excellente limonade. C'est aussi une bonne image pour Népal qui faisait son bise à taille humaine tel un enfant avec un stand de limonade dans son cas un stand de Lyrical et cette attitude était devenue une vraie philosophie de vie. Alors si on parle japonais on comprend dès le début de l'album que Népal avait atteint un état de calme et qui avait l'impression d'être en vacances mais pas en vacances aux Bahamas en vacances chez lui dans Paris Sud on capte qu'il est resté à Paname avec la pluie au début de son trajectoire et avec ce passage du même son Pour Népal ça sert à rien d'attendre les vacances on peut vivre son rêve dès maintenant ça explique du coup le titre de l'album Adios Bahamas Au revoir les Bahamas Bonsoir Paris Grand Master voulait mettre en avant dans le projet les moments de kiff qu'il pouvait vivre dans son quotidien comme par exemple le plaisir d'enregistrer des sons qu'on retrouve dans Vibe avec Sheldon ou encore le kiff de traîner entre potes comme dans le clip de là-bas où on voit des enfants s'envoyer leur meilleure partie de CSO Népal valoriser les petits plaisirs du quotidien et surtout le plaisir de rien foutre c'était un des rares mecs à revendiquer la branlette à l'heure où il faut toujours être productif en toutes circonstances même en confinement faut trouver des trucs à faire écouter des podcasts se mettre au sport comment c'est un courant lit quand j'étais confronté Ah ah ! Oui ! Oui bien sûr ! Merci beaucoup ! Népal lui n'était pas du tout là-dedans il aimait se mettre aucune contrainte et avait même nommé son collectif les gars laxistes et développé avec eux la laxvision la vision laxiste des choses qu'on retrouve à travers tout le projet T'appuie dans le grand laissant passer les airs laissant passer les airs J'ai linger au Sunday bloqué dans ma tête ma vie c'est un film de Sundance des fois il se passe R je préfère rester en dehors des ennuis mais j'ai deux trois plans avant si tu t'ennuies Sundance c'est un festival de cinéma indépendant qui se tient chaque année dans l'Utah aux Etats-Unis et dans beaucoup de films de ce festival il se passe pas grand chose et le réalisateur se concentre sur la beauté des plans et sur le sens de l'histoire qu'il veut raconter Népal était souvent dans cette vibe contemplative et c'est dans les plus grands moments de glande qu'émergeaient ses meilleures idées la meilleure preuve de ça c'est rien de spécial le son est un chef d'oeuvre alors qu'il y a peu d'action dans le clip et dans les lyrics donc Népal il faisait pas de la musique pour être productif il en faisait pas pour faire des gros chiffres en première semaine ou pour pouvoir se la raconter sur les réseaux mais il faisait de la musique pour la beauté du geste beau comme surfer une avalanche on va le faire pour le sport si je mets des switch c'est pour le bruit pas pour le score malgré si admire la beauté de ce geste j'kiffe pas les pattes donc j'ai style impeccable comme le chignon d'une hôtesse de l'air Népal c'était le mec qui arrive au city qui drippe toute la défense et le gardien et arrivé devant les cages il fait demi-tour pour casser des reins une deuxième fois Népal c'était CR7 en 2003 c'était Ronnie en 2005 c'était Zidane en 2006 bon ça reprend bientôt le foot là la magie dans nos vies comme il le disait dans Trajectoire la réalité tu la crée en partie ta vision peut influencer le monde autour de toi faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris ne laisse pas désarmé la réalité tu la crée en partie chaque action un grain dans le sablier qui t'est imparti d'accord t'aimes bien la mélo mais les lyrics pourquoi tu gâches la magie dans ton iris et Népal il avait le pouvoir de créer cette magie de rendre le monde plus beau grâce à sa musique qui se voulait simple d'accès mais extrêmement soignée dans les détails je me suis beaucoup baladé dans Paname avec le projet dans les oreilles et à chaque écoute je découvrais un nouvel élément incroyable comme l'effet stéréo dans l'outro du feat avec Nekfeu le son en mode ASMR au début de Lemonade ou encore les adlips ultra subtils sur Daruma j'sais point le ciel couleur lavande mental dans un scaphandre les aléages les affrontent personne voit le futur en avance et je pourrais jamais assez remercier Népal d'avoir rendu ma vie plus belle bon évidemment flemme de donner un vrai verdict mais je voudrais plutôt conclure en vous racontant une petite anecdote sur 20 c'était le jeudi 4 octobre 2018 il était environ 15h et il faisait grave beau j'étais à Ivry pour tourner les règlements Space et ce jour là on avait pas de chat parce qu'on devait enregistrer trois rappeurs et il y en a deux qui nous ont dit au dernier moment qu'il pouvait finalement plus venir ce qui est vraiment extrêmement rare du coup on attendait le troisième mec et évidemment c'était Népal je l'avais déjà invité pour la première saison des freestyle il était venu mais il avait finalement préféré pas kikker et laisser sa place à Dooms bref Népal arrive au stud et il me dit direct en vrai j'ai pas prévu de freestyle j'ai pas de texte je suis juste venu pour chiller avec vous bon la fois j'étais grave content qu'ils viennent mais j'avais quand même un énorme seum de pas pouvoir enregistrer un freestyle d'un de mes rappeurs préférés du coup on s'est quand même calés dehors et on est restés plusieurs heures à boire des bières à discuter de rap de comment s'en sortir en étant indépendant et aussi pas mal de manga et de BD je me rappelle d'ailleurs que Népal m'avait conseillé Steins Gate Parasite et Amère Béton de Tayou Matsumoto puis au bout d'un moment on retourne au studio avec l'équipe du tournage et on commence à faire quelques gros plans du vaisseau pour s'occuper Népal était là à côté posé dans un canapé il branlait pas grand chose et au bout de 3 quarts d'heure une heure il se lève il s'approche de moi et il me dit gros je crois que j'ai un truc là il balance une instruction sur le PC il s'assoit dans le vaisseau et là en one shot je veux pas savoir comment t'es je veux sentir comment t'es et je me passe de tes commentaires la parole est ferme comme les se fait à Cali Carter pour le reste je suis qu'un courant d'air la course contre la montre a commencé avant que j'arrive et finir après commentaire t'es même pas un grain dans l'putain de sablier tu viens me faire le gros va t'encastrer dans je finirai pas dans leur milieu un coup t'es dans l'mal un coup de Ternet tes mini-scape-tar font que forcer je suis sous grime des loups quoi in the corner si je fais le tri dans mes boîtes ou mes pensées c'est que je me suis pas fait l'ennemi de la lenteur t'es bêté la folie des glendeurs deux fois à Londres j'ai jamais vu qu'on me donne je ligue et de chelou ils se donnent une date pour percer à quoi peuvent-ils bien penser je préfère bosser l'équilibre sur la ligne qui va danser des marmes et lointains ancêtres hey, garde le fouet garde le cètre je suis en wheeling sur une mer de sel t'es en roue libre sur un gramme de cé ta peur existe pas comme la mer de sel merci d'avoir regardé cet épisode c'était pas le plus facile à enregistrer mais c'était important pour moi de le faire Népal réalisé tout en Indé et donc pour une fois la vidéo va pouvoir être monétisée du coup ce que je vais faire c'est que je vais reverser l'intégralité des revenus de cette vidéo à l'institut Pasteur qui investit ses forces dans la recherche pour vaincre le coronavirus si vous voulez vous aussi faire un don je vous mets le lien en description et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là je vous dis BLEU PEACE